Ça, c'est moi, Alex. On est en juin 2024 et je m'apprête à prendre mon premier train et réaliser le projet de Nerelle. Mais d'abord, comment on en arrive là ? En 2017, après le bac, j'affirme à ma famille, après mes études, je m'en irai à l'étranger. Et cinq ans plus tard, on me propose un CDI que je signe. Me voilà à 22 ans, en poste et dans la ville où j'ai fait mes études, ce projet qui est mis de côté. J'ai quand même beaucoup voyagé au Canada, à l'île Maurice, un peu partout en Europe. J'optimisais mes congés et mes week-ends pour profiter de cette passion qui m'anime. Ce projet a continué d'exister en moi et il a évolué avec mes convictions environnementales concernant l'impact de mes voyages. L'année dernière, j'ai senti que c'était le bon moment. À mes 25 ans, je me suis promis que j'enclencherais enfin le projet de mes rêves, à mon image. Alors, j'ai dit au revoir à l'île, à ma coloc, à mon appart, à mon travail, à mes collègues, à mes potes, à ma famille, à mon chien et à mon amoureux. Et me voilà, six mois plus tard, sur le quai d'une gare, prête à me lancer dans cette nouvelle aventure qui m'attend, remplie d'inconnus, avec un mélange de peur et d'excitation qui m'habitent. Alors, si tu es curieux de savoir quel est ce projet, comment je l'organise, avec qui je pars, like, commente cette vidéo, abonne-toi ! Allez, ciao la Mif !